... Étudiés de nos jours demandent des moyens. Ils sont généralement d'ordre financier et beaucoup d'élèves se heurtent à cette contrainte. Au lycée Cédina Limamoulaye de Guédiaouaï, des centaines d'élèves sont confrontés à cette situation, renseigne le proviseur de l'établissement. Je viens tout à l'heure de signer un bon au niveau du service d'assistance sociale. Il y a des élèves qui peinent même à trouver de quoi s'inscrire. Mais là, dès que nous sommes informés, nous essayons de vérifier avec l'assistance sociale et nous les prenons en charge. Et on appelle d'ailleurs, on lance un appel à toutes les bonnes volontés, parce que vous comprenez aisément que les maigres ressources dont nous disposons ne peuvent pas aller loin dans cette perspective. Si d'autres bonnes volontés peuvent s'adjoindre à nous pour aider ces élèves à s'inscrire, vraiment ça permettrait de récupérer beaucoup de jeunes. Faut heureusement que cet appel a trouvé écofavorable auprès de certaines bonnes volontés qui s'intéressent à ce lycée d'excellence. C'est le cas notamment du groupe CCI Afrique, qui n'a pas lésiné sur les moyens pour assister l'établissement scolaire dans l'accompagnement des apprenants. Nous favorisons le critère école-entreprise. Je crois à cela. Et vous savez, le préviseur de ce lycée est issu du monde de la formation professionnelle. Et le lycée Limamoulaye, c'est un lycée aussi qui, vous savez, s'accentue beaucoup sur la formation technique. C'est pour cela que nous accompagnons ce lycée, parce que le préviseur de ce lycée est sorti du domaine technique. Et aujourd'hui, ce lycée permet de former des jeunes qui peuvent être opérationnels dans le marché de l'emploi. Nous croyons à cette formation professionnelle. C'est pour cela que nous venons accompagner, non seulement la formation pour les élèves en terminale, mais accompagnés avec 100 bourses pour former les futurs étudiants qui viendront dans nos deux établissements FBS et IDM Dakar. 100 bourses d'études octroyées donc pour accompagner les élèves dans la formation professionnelle. Ce partenaire privilégié, qui est un ancien de l'établissement scolaire, ne se limite pas seulement à ce soutien. Il a aussi déboursé une manne financière pour assister les nouveaux bacheliers dans la poursuite de leurs études à l'étranger. 6 millions de francs CFA pour accompagner les élèves qui ont de bonnes notes et qui réussissent au bac, et qui pour la plupart souhaitent poursuivre leurs études à l'étranger, mais qui n'ont pas les moyens de se payer une préinscription. Mais également 1 million de francs CFA pour accompagner les élèves en difficulté. Nous avons deux cabinets partenaires, le groupe CCI Afrique et Campus Conseil International. Ce sont deux cabinets qui sont non seulement au Sénégal, au Mali et en Guinée, et qui le font depuis 15 ans. Donc ce ne sont pas des officines, ce sont des cabinets dignes de son nom. Les promoteurs de ces cabinets, les directeurs généraux de ces cabinets ont fait leurs études au Canada, aux Etats-Unis, en France. Donc ils maîtrisent comment il faut sélectionner, comment il faut orienter les élèves. C'est pour cela que nous sommes venus pour accompagner le lycée Limamoulaye, parce qu'il y a beaucoup d'élèves ici, ils obtiennent le bac, ils obtiennent la mention bien, mais ils n'ont pas de préinscription. Donc nous voulons lutter contre ça, nous voulons faire de telle sorte que 100% des élèves de Limamoulaye puissent obtenir une préinscription dans les universités publiques parce que c'est un lycée d'excellence, ils ont de très bonnes notes et ils peuvent aller étudier à l'étranger avec la bourse étrangère. Pour cette année, on a à peu près 1200 élèves qui ont réussi au bac, toutes séries confondues. Un taux de 54,7%, malgré nos difficultés. Et c'est un taux que nous nous engageons à améliorer. Donc tous ces élèves ont besoin aujourd'hui de préinscription. Bon, vous savez que certains sont en mesure de paie, d'autres ne sont pas en mesure de paie. Si donc on parvient à sélectionner parmi ces élèves, d'ailleurs on est en train de discuter sur les critères de choix. Est-ce qu'il faut prendre les meilleurs élèves ? Ou bien est-ce qu'il faut prendre les élèves diminués ? Ou bien est-ce qu'il faut croiser les deux critères ? Voilà les questions qu'on se pose. Mais dans tous les cas, avec l'excellent apport de Mouchesau, si d'autres bords volontés se joignent à lui, ça nous permettrait d'élargir la chèque. Parce que la préinscription, tout le monde sait qu'on en a besoin. Un des lycées d'excellence de la capitale, Seydina Limamoulaye est réputée pour ses bons résultats au concours général, organisé chaque année pour déceler les meilleurs élèves du Sénégal. L'établissement compte quelques 9000 élèves qui viennent de la banlieue et de ses environs.